...massivement accorder leur suffrage à l'occasion de l'élection municipale 2018. Je remercie de manière toute particulière les jeunes qui se sont appropriés cette candidature et qui nous ont portés jusqu'à la victoire. Je remercie également les femmes avec à leur tête la conseillère économique et sociale, Mme Ramata Koulibaly. Je salue également Mme Oumu Kamara et toutes ces autres femmes qui se sont engagées pour nous assurer la victoire. Je salue et je remercie également les cadres et les élus de Grand Bassam avec à leur tête le député de Grand Bassam, le vice-président de la République, Daniel Cablan-Dacan, le député suppléant Seri Bakoulibaly qui a été le directeur de campagne et que je voudrais saluer de manière toute particulière. Je salue également le sénateur Germain Hollot, cadre du PDCI-RDA, qui nous a apporté son soutien également dans le cadre de cette campagne et tous les autres membres de la liste qui sont présents ici, M. Kone Moussa Seïdou, M. Nobu Aime, M. Alexis Kakou, M. Amadou Bayaki, je n'oublie pas M. Kasun Bakayoko et tous les autres qui se sont engagés pour nous assurer la victoire. Donc les premiers mots sont des mots de remerciement à l'endroit des populations bassamoises. Je voudrais ensuite m'adresser au candidat déclaré perdant pour l'inviter au calme, à l'apaisement, à la responsabilité. Je voudrais lui rappeler que Grand Bassam constitue notre patrimoine commun, qu'ils n'en avons pas d'autres villes. C'est Grand Bassam notre patrimoine commun. Et je l'invite à accepter la main que je lui ai tendue pour qu'ensemble nous puissions préserver ce patrimoine commun. Je voudrais rappeler à mon aîné, le maire sortant, qu'il existe des voies de recours légales. Et en notre qualité de citoyen respectueux des institutions de notre pays, nous nous sommes toujours abstenus de diffuser des résultats sur les réseaux sociaux, ce qui est contraire d'ailleurs aux dispositions légales. Nous nous sommes abstenus de diffuser ces réseaux sociaux pour ne pas envenimer les tensions, pour maintenir une atmosphère sereine à Grand Bassam. Donc nous l'invitons à s'inscrire dans une démarche républicaine, respecter le verdict des urnes, que seule la Commission électorale indépendante est habilitée à proclamer. Et ensuite, en cas de recours, à saisir la Chambre compétente de la Cour suprême, qui est la Chambre administrative, qui est la seule compétente pour statuer sur les contentieux électoraux, en dehors de ça, je l'inviterai à appeler ses partisans au calme, à sursoir à toute manifestation violente, à toute destruction de biens publics ou privés, et à cesser de faire peser des menaces sur la tenue de l'Abyssa. L'Abyssa est un patrimoine national aujourd'hui, c'est une manifestation d'envergure, qui fait vivre des dizaines et des dizaines de bassamois, qui permet aux artisans, aux restaurateurs et autres d'améliorer leur quotidien. Nous n'avons pas le droit, au nom d'intérêts égoïstes et partisans, de remettre en cause la tenue de cet important événement. Je voudrais donc saisir cette opportunité, pour témoigner mon plein et entier soutien à Sa Majesté Tanoué Désiré, Roi d'Enzima Kotoko. Je voudrais apporter mon soutien également au comité d'organisation de l'Abyssa, et leur indiquer ma disponibilité, en ma qualité de maire élue, à les accompagner sur l'organisation de cet important événement. Je voudrais clore mon propos liminaire en nous amenant à méditer sur une phrase que m'a tenu un de mes aînés, un responsable politique à Abidjan, qui m'interrogeait sur la situation à Grand Bassam. Et je le rassurais en disant qu'il s'agit de quelques événements isolés qui sont circonscrits au quartier France. Il m'a dit, jeune frère, je comprends mieux, mais tu sais, lorsqu'un baobab tombe, ça fait beaucoup de bruit. C'est ce que vous vivez à Grand Bassam. Merci beaucoup. Merci. Donc, concernant la question de mademoiselle Lourès de IACOA FM, l'investiture sera fixée par le ministère de l'Intérieur une fois que le contentieux électoral aurait été vidé par la Chambre administrative de la Cour suprême. Et c'est à ce moment-là, donc, que la passation pourra intervenir. Sur la question de notre collègue de l'intelligent d'Abidjan, sur les réactions et publications faites sur divers réseaux sociaux et médias, et sur notre réaction que vous considérez comme tardive. Tout d'abord, je voudrais rappeler que nous inscrivons notre action dans un cadre légal et républicain. Nous sommes respectueux des institutions de notre pays. Nous estimons que chaque citoyen doit contribuer au renforcement de l'état de droit en respectant les institutions. Ce qui nous a amenés, premièrement, à nous abstenir de diffuser quelques nouvelles que ce soit relatives au score sur les réseaux sociaux. Ce qui, d'ailleurs, contrevient à la loi. Nous sommes républicains et légalistes. Par la suite, nous sommes soucieux du respect de l'ordre social et de la paix à Grand Bassam. Je ne veux pas entamer mon mandat dans une ville troublée. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas souhaité nous répandre sur les réseaux sociaux, dans les chancelleries, parce qu'une élection se gagne auprès des électeurs dans les urnes et le contentieux se règle auprès de la Chambre administrative de la Cour suprême. Pas sur Facebook, pas auprès des ambassades. Voilà notre position. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes abstenus d'intervenir dans les médias sur un contentieux électoral. Je voudrais d'ailleurs à ce propos indiquer que nous avons été victimes d'une fraude massive, orchestrée et bien organisée. et qu'en dépit de cette fraude, nous n'avons plus nous imposer dans les urnes. Mais nous avons un dossier bien étoffé, étayé. Et si ce dossier, ces éléments de preuve doivent être pris en compte, notre victoire sera beaucoup plus large qu'elle ne l'a été. Parce que... Applaudissements Parce qu'à Grand Bassam, la réalité est que le RHDP est la force politique majeure. C'est le même RHDP... Applaudissements C'est le même RHDP qui a élu le maire sortant en 2013. C'est ce même RHDP qui a élu Jean-Luc Millet en 2013. Applaudissements Donc nous avons choisi de réagir seulement maintenant dans les médias parce que, vous savez, à force d'entendre un mensonge, on peut finir par croire que c'est une vérité. Et nous avons été interpellés par un certain nombre de nos soutiens, de nos militants, qui ont souhaité que nous puissions donner notre version des faits. Sur la question de s'engarrer du journal d'Abidjan, l'état d'esprit, tout d'abord, comme vous pouvez le constater, l'état d'esprit, c'est la sérénité qui m'a mis. Mais également, je mesure l'ampleur du défi qui se présente à moi parce que les défis que doit relever la commune de Grand-Bassam sont importants et ces défis ne peuvent pas attendre. Le premier de ces défis, c'est l'emploi. L'emploi des jeunes, l'autonomisation des femmes, les infrastructures, notamment d'assainissement, de drainage, la réhabilitation du réseau routier, l'extension de ces réseaux, la réhabilitation des structures hospitalières, l'hôpital général de Grand-Bassam, tous les autres chantiers prioritaires qui nous attendent et sur lesquels nous avons hâte de nous engager pour servir véritablement les populations. La raison pour laquelle nos militants n'ont pas manifesté, c'est parce que nous savons que nous sommes du côté de la vérité, nous sommes du côté de la justice et que ce n'est pas dans la rue qu'on règle un contentieux électoral. Nous avons le droit pour nous. La CEI a dit le verdict des urnes et nous nous fions à ce verdict-là. Nous respectons les institutions de notre pays. Nous n'avons pas besoin de manifester dans la rue pour démontrer que nous avons gagné. Donc voici les éléments de réponse aux trois premières questions. Je me prête aux questions suivantes et je laisserai à un moment donné la parole à mes collègues, M. Auboibing et Mlle Mounou peut-être qui peuvent intervenir puisqu'ils ont vécu ce scrutin avec nous. Et si le député, naturellement, directeur de campagne, veut dire un mot, bien naturellement, nous lui cédons le micro. Sortant, qui a été déclaré vaincu par la commission électorale indépendante, je lui ai indiqué que Bassam est notre patrimoine commun et je l'ai invité à accepter cette main tendue afin que nous puissions travailler ensemble parce que je considère que c'est dans le rassemblement, dans l'union, que nous pourrons développer Grand Bassam tous ensemble. J'ai indiqué également que j'entendais gouverner Grand Bassam sans parti pris, que je ne serais pas le maire du RHDP, mais le maire de l'ensemble des Bassamoises et des Bassamois. Je veux donc donner cette assurance aux partisans du maire Ezzalé et apaiser leurs inquiétudes. Je sais qu'il y a beaucoup d'intoxes, de fausses informations qui circulent, qui peuvent justifier une inquiétude et des actes de violence. Je veux les rassurer sur le fait que je suis à l'écoute de toutes et de tous et au service de tous les Bassamois et les Bassamoises. La question suivante s'adresse à l'honorable Sériba Koulibaly. Je lui laisserai la parole. Je réponds à M. Didier Kei de Notre Voix. Sur l'audit de la mairie, vous savez, je suis républicain. Je n'use pas de coup tordu pour revenir à bout de mes adversaires, même politiques. Nous l'avons emporté dans les urnes. Nous avons cette assurance et la sérénité que confère la victoire. Je n'ai donc pas besoin de harceler le maire sortant à travers un audit. Cependant, je voudrais indiquer que, bien naturellement, avant ma prise de fonction, j'aurais souhaité qu'un état des lieux soit fait pour démarrer sur des bases saines. Quand vous entrez dans une maison, vous faites un état des lieux. Je l'aurais fait. Donc, je n'ai pas de lien avec l'audit diligenté par le ministère de l'Intérieur qui est la tutelle. Je pense que le ministère est dans son rôle. Il est enfin de mandat. Le ministère est fondé à faire un état des lieux. Mais si le ministère ne l'avait pas fait, j'aurais demandé un état des lieux avant de prendre fonction pour bien situer les responsabilités au niveau des différents dossiers. Sur la fraude. Sur la fraude, je vais donc vous inviter peut-être à vous rapprocher de nous, si vous le souhaitez, pour consulter les documents que nous avons. En attendant cela, je cède la parole au député Sériba Koulibaly. Applaudissements 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 Je veux vous répondre, madame. Je veux dire que je suis le député de la campagne dans les lieux de la campagne. J'avais 50 ans pareil. Tout ce que je veux faire, c'est de calmer le peuple. Calmer, c'est mon élu. C'est mon travail. Je pense que je suis également le député de la campagne du candidat récal. Donc, je veux dire plus que je puisse calmer les uns et les autres, que ce soit les partisans, les gens du boulot, et ceux de l'autre côté. C'est le travail que je vais jusqu'ici et je pense que ça marche. Applaudissements Merci, collègues, pour cette question. Ce que je voudrais indiquer relativement au verdict éventuel que pourrait rendre la Cour suprême, sans être dans le secret des dieux. Je connais un petit peu les textes qui régissent notre pays. Si la Cour suprême devait se commencer, ce ne serait pas, rassurez-vous, au regard des violences isolées orchestrées par le camp du perdant, mais sur la base de faits, sur la base de preuves qu'il aurait produites. Et donc, nous attendons que ces éléments de preuves, si fraude il y a eu de notre part, soient mis à la disposition des juges de la Cour suprême afin qu'ils puissent décider si ces fraudes-là ont entaché la sincérité du scrutin afin de prendre une décision de reprise éventuelle du scrutin. Mais comme je l'indiquais tout à l'heure, nous avons été victimes, pour notre part, de fraudes massives qui n'ont pas empêché notre victoire. Seulement, comme je l'ai dit, le score aurait été beaucoup plus important, la différence beaucoup plus nette. Donc, je crois que nous sommes les victimes et qu'il n'y a pas de raison pour que la Cour suprême suive celui qui a orchestré les fraudes et qui se fait passer aujourd'hui pour la victime. Pourquoi nous étions sur la liste à Jean-Louis Moulot ? Noté seulement que moi, depuis 2000, je suis voisin à Jean-Louis Moulot, à Côte-Lévis-à-Dôme. Et donc, depuis 2000, notre club de Gassanois nous a rapprochés et nous nous voyons souvent. Et ça nous a permis de partager ce volonté commun de vrai pour le développement de Gassanois. Donc, il est clair que naturellement, quand il s'agit de constituer la liste, nous sommes retrouvés là. Je me suis retrouvés avec vous. Mais sachez-vous, surtout que moi-même, j'ai été candidat à l'Union. J'ai été candidat à l'Union. Et je dois vous dire, sur le couvert que nous avions à l'époque perdu de 500 voix. Nous avions perdu de 500 voix et puis nous avons eu 8 soins de l'Union. Nous attestions à l'époque qu'il avait cassé de l'Union puissante. Ça nous empêchait de notre victoire. Mais à l'époque, nous nous sommes émigrés démocratiquement. Parce qu'en face, on avait le petit CDI avec un candidat qui était un monsieur Jean-Chermourau, père de l'âme, qui était un monsieur bien. Mais encore que, ceux qui sont en train de nous contester aujourd'hui, le candidat d'aujourd'hui, la question d'aujourd'hui, était le directeur de campagne d'un indépendant qui nous a poussé à résister à l'avisateur de Jean-Chermourau. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut dire que quand nous, on s'a dit qu'on est en repère, ils sont venus nous voir nous disons en un national ensemble contester l'avisateur de Jean-Chermourau. Et la question d'aujourd'hui et le directeur de campagne était le directeur de campagne que l'indépendant était de ce qu'il en a à l'époque. Ça, on est en huit heures. Donc, vous comprenez que la contestation des résultats ne t'a pas d'autosité. Ça, j'étais là aussi, le président de la M. dans lequel la CEI rappelait qu'elle était la seule institution chargée de programmer les résultats. Et en tant que seule institution chargée de programmer les résultats, elle ne se reconnaît nullement dans la programmation de résultats à travers les PV qui n'étaient ni signés ni datés et qui, en plus, donnaient un cumul qui incédait largement les 100%. Ça ne venait pas de la CEI. Ce que nous demandons de retenir, c'est qu'elle était la seule à proclamer les résultats du lundi 15 octobre qui a donné le RHDP, la liste du RHDP gagnante avec 48,58%. Je pense que, en gros, c'est ce qu'il faut revenir. Merci. Vous avez indiqué que Bassam est divisé entre deux factions. Je ne partage pas totalement cette lecture parce que ce que je voudrais indiquer, c'est que la liste que je conduis est une liste de rassemblement. Nous ne sommes pas dans une approche tribale ou ethnique de cette élection locale qui est une élection pour le développement. C'est ainsi que M. Obouabang, qui est sur ma gauche, qui est conseiller municipal sur ma liste, est de la zone maritime, la zone où vous avez vu naître un certain nombre de contestations violentes. Mlle Mounou est de la zone maritime, la zone où un petit groupe de contestataires violents s'illustre négativement. pour dire que nous ne sommes pas dans une approche clannique ou tribale de cette élection et que Grand Bassam n'est pas divisé contrairement à ce que certains tendent à faire croire. Je veux vous rassurer sur le fait que les bassamoises et les bassamoises sont soudées, sont unies et ont envie d'aller de l'avant. Les bassamoises et les bassamoises considèrent que la page des élections est tournée et elles aspirent ces populations au développement. Elles ont envie d'aller de l'avant, elles ont envie et que les élus que nous sommes apportent des réponses concrètes à l'occupation. La politique politicienne est terminée. Donc je veux vous rassurer sur le fait que cette prétendue division n'est que superficielle, elle n'est qu'apparente et c'est ce que tendent à faire croire ceux qui y ont intérêt. Alors, vous avez dit qu'on va considérer que je suis le maire élu. Oui, on va le considérer sur la base de ce que la commission électorale l'a dit puisque c'est la seule habilité à proclamer les vainqueurs et les vainqueurs n'en déplaise aux esprits chagrins qui se répandent sur les réseaux sociaux. Je suis bel et bien le maire élu de Grand Bassam. Alors, de quelle manière est-ce que je compte m'y prendre pour recoller le tissu ? Eh bien, au petit groupe de contestataires, je réitère ma main tendue. Je les rassure sur le fait que je suis le maire de tous les Bassamois, de toutes les Bassamoises, qu'une élection ne peut pas faire l'unanimité, on ne peut pas avoir 100% de voix à un scrutin, évidemment, le maire sortant à ses partisans, ses soutiens, mais ce qu'il faut considérer c'est Grand Bassam. Grand Bassam qui doit être placé au-dessus des intérêts personnels et égoïstes. Grand Bassam qui est notre patrimoine commun et pour lequel nous avons tous envie de nous engager. Donc je vais travailler pour tous les Bassamois et toutes les Bassamoises, même ceux et celles qui n'ont pas voté pour moi, feront partie des bénéficiaires de mes actions. Je veux les rassurer sur ça. Je voudrais donc pour conclure vous remercier mesdames et messieurs les professionnels des médias d'avoir effectué le déplacement pour cet échange avec nous. Vous invitez à diffuser largement cet appel à la paix, cet appel à la responsabilité des acteurs politiques, cet appel à la cohésion des Bassamoises et des Bassamois afin que nous puissions ensemble renouer avec le développement à Grand Bassamoise. Je vous remercie. d'avoir regardé cette vidéo